Nouveau rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade L'humoriste de 54 ans, qui a été victime d'un AVC il y a quelques jours, devrait échapper à la prison, du moins jusqu'à Nouvelle-Or. Selon les informations rapportées par nos confrères du Parisien ce lundi 6 mars, la juge d'instruction en charge de l'enquête sur l'accide de la route provoquée par le comédien, survenu le 10 février dernier en Seine-et-Marne, a décidé de lever la détention provisoire de l'humoriste pour raison médicale. Comme l'a indiqué le quotidien, l'ami de Muriel Robin a ainsi été officiellement remis en liberté, pour motif médical. Pour l'heure, Pierre Palmade est toujours placé sous contrôle judiciaire et reste hospitalisé au Plessis-Robinson, haut de Seine. Le procureur de la République de Melun a fait appel de cette décision judiciaire. Un appel qui devrait être examiné ce vendredi 10 mars, devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, a précisé le Parisien. Pour rappel, cette décision intervient au lendemain du transfert de l'humoriste à l'hôpital Marie-Lanne Longo Plessis-Robinson. Après un examen réalisé dans un autre hôpital du Kremlin Bicêtre, Val-de-Marne, où il était assigné à résidence, les médecins ont ordonné que l'humoriste soit admis dans cet établissement de santé spécialisé en cardiologie. D'après les informations rapportées par BFMTV, l'intéressé aurait rejoint le service de chirurgie cardio-thoracique pour y être opéré. Comme l'autre rappelait nos confrères, l'ancien complice de Michel Larocque ne serait toujours pas éligible à un transfert en prison. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie et sa descente aux enfers racontées par un proche après avoir causé un grave accident de la route, durant lequel il était sous l'emprise de produits stupéfiants, Pierre Palmade est aujourd'hui visé par trois enquêtes pour homicide involontaire, trafic de drogue et détention d'images à caractère pédopornographique. Pourtant, dans les médias, plusieurs de ses amis ont été scandalisés d'apprendre que l'humoriste continuait à consommer des drogues de synthèse, notamment de la cocaïne. L'un de ses proches s'est confié sur l'addiction de Pierre Palmade, dans les colonnes de Marianne, le 1er mars dernier. Il nous a tellement menti, a d'abord déploré l'ami de l'humoriste. Il s'est surtout menti à lui-même. 100 fois, Pierre a promis qu'il arrêtait la drogue. 100 fois, il est allé à la clinique Montsouris. 100 fois, il en est parti au bout de deux jours. Un terrible constat partagé par cette source qui, au fur et à mesure des années, a dû observer, impuissant, la longue descente aux enfers de son ami. Crédit photo, best image. 1. 1. 2. 2. 3. 9. 11.